... Linda, bonsoir. Bonsoir Adjel, bonsoir à tous. Le Niger, ça y est, c'est officiel. Le retrait des J.A.I.S. de la base d'Agadez est achevé. Le tutorat étranger de plus en plus banni en Afrique et les raisons de ce retrait sont multiples. À suivre les explications avec un expert du Sahel, décrit Taïcha. Tunisie, le président Qays al-Sayed dépose officiellement sa candidature pour le scrutin d'octobre. Il a recueilli 240 000 parrainages. Ça démontre tout le soutien du peuple tunisien au président sortant. Analyse politique dans cette édition. L'Algérie, solidaire du peuple sahraoui. Nouvelle conférence s'est tenue à Alger. Animée notamment par l'ambassadeur sahraoui, réitère le combat et la lutte contre l'occupant marocain. Et puis les manœuvres de Rabat vont jusqu'à vouloir torpiller. Cette question juste dans un événement sportif, Rabat qui est rappelé à l'ordre pour avoir bafoué les règles sportives dans les Jeux Olympiques à Paris. Les Jeux Olympiques à Paris, on en parle. Kaya Karol Bouzidi est éminée en demi-finale et puis lutte et élimination de Abdelkrim Fargett. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Le tutorat des pays étrangers, dont la France et les Etats-Unis, en Afrique, de plus en plus banni. Les dirigeants n'ont plus désormais de leçons à recevoir de quiconque. Les G.I.s viennent d'être sommés de quitter le Niger. Les soldats installés dans la base d'Agadez viennent d'achever leur retrait et c'est leur dernière base dans ce pays. Alors, question, pourquoi ? Les raisons sont multiples, nous dit Moussa Abdoulaye Tamboura. Il est expert du Sahel, contacté par Nasser Indahmoun. Les raisons multiples. Donc on sait que les Américains, comme les Français et autres, ils sont dans une organisation qu'on appelle l'OTAN, l'organisation atlantique nord. Et du coup, après l'écout d'État, donc les autorités nigériennes ont senti quand même que la pression était énorme, que les États-Unis, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, notamment les Américains, avaient mis de la pression sur ces autorités pour qu'elles puissent, je ne sais pas, libérer le président qui était arrêté, à savoir le président Pazoum, et en même temps, revenir, ce n'est pas, à une situation normale. Donc les Nigériens ne doivent pas accepter aussi la manière dont les Américains se sont agressés à elles. Et du coup, ils ont demandé aux Américains de quitter leur base parce que, non seulement c'est une base de lutte contre le terrorisme, mais en même temps aussi, il ne faut pas avoir peur de mots, cette base aussi a été construite pour questionner aussi les autres pays, ce qui se passe au Sahara, au Sahel, et même les pays non membres du G5 Sahel. Perdu en Niger et ailleurs, les Américains maintiennent toutefois leur présence au Tchad, une petite base comme alternative, une solution de seconde main. Ça sera une solution alternative, ou bien une solution de seconde main, même si ce n'est pas une base proprement dite, mais quand même, il y a des petites unités qui sont installées. Mais ce n'est pas, comme on le voit, ce n'est pas dans certains pays. Voilà, l'Idiamina, c'est une solution de seconde main pour les Américains, à défaut d'avoir le Sahara, parce qu'ils savent qu'à partir du Sahara, ils peuvent observer plusieurs choses. Ils ont des satellites géostationnaires, d'ailleurs, ils sont les seuls à les avoir, à observer tout ce qui se passe dans cette partie du monde. C'était la lecture politique de l'expert du Sahel, Moussa Abdoulaye Tamboura, contacté par Nasserine Dahmoun. Tunisie, le président sortant, Qays al-Sayed, a déposé aujourd'hui officiellement sa candidature pour le scrutin du 6 octobre prochain. Il y a quelques jours, il avait annoncé officiellement sa candidature, en précisant que le devoir national l'avait appelé, et sans hésiter, il a répondu affirmatif. Il a recueilli jusqu'ici 240 000 parrainages, qui démontrent tout le soutien de son peuple. Adnan Limam, politologue tunisien. Il y a eu un élan populaire pour recueillir ces parrainages. Le nombre total de parrainages recueillis a atteint 240 000 parrainages, ce qui est considérable, ce qui est tout à fait remarquable, et ce qui, d'ailleurs, atteste bien qu'il y a effectivement un élan populaire pour le soutien de la candidature du président sortant. Le président tunisien avait déclaré auparavant vouloir poursuivre le chemin de la lutte pour la libération nationale, des propos décortiqués, encore une fois, par Adnan Limam, politologue tunisien. L'idée générale, au regard de laquelle il veut poursuivre le chemin pour réaliser ce qu'il a appelé, ce qu'il a qualifié, pour réaliser les impératifs de ce qu'il a souvent qualifié de lutte pour la libération nationale. Le président de la République considère que l'État tunisien a été gravement et profondément noyauté par des lobbies d'intérêts et par des forces politiques occultes. Et c'est une tâche qui est extrêmement difficile. Et on rappelle, avant de refermer cette page spéciale présidentielle tunisienne, que le dernier délai de dépôt des candidatures est prévu pour demain, 6 août, à 18h heure locale. Plus de 9 millions ont appelé à ce vote pour choisir leur futur président parmi la liste préliminaire des candidats, laquelle sera annoncée, quant à elle, dimanche prochain. L'Algérie reste solidaire du peuple sahraoui, s'est réitérée pour la haine, lors d'une conférence à Algiers organisée par le journal El Mujahid, en présence de personnalités nationales, des diplomates africains et d'Amérique latine, aux côtés de parlementaires, journalistes et représentants de la société civile. Lors de son intervention, l'ambassadeur sahraoui Algiers, Abdelkader Talab Aumar, a beaucoup insisté sur la poursuite de la lutte du peuple sahraoui jusqu'à aboutir à son autodétermination. Toutes les manœuvres du Maroc seront vouées à l'échec, y compris ces provocations de rabat qui se sont invitées aux Jeux Olympiques de Paris. Le maire de l'île Saint-Denis a pris la décision de fermer le stand marocain dans une fanzone où le sport a laissé place à la propagande, loin de toutes les règles de neutralité sportive. Selon Béchir Moutiq, il est militant de la cause sahraoui établi en France, contacté par l'Easterini. Cette fermeture est intervenue suite à une soirée spéciale maroc lors de cette station Afrique. À la fin de la soirée, il y a une chanteuse marocaine qui a chanté pour, entre guillemets, la marocaineté des Saharas occidentaux. Le maire a fait preuve d'un courage exceptionnel dans le sens où il est intervenu déjà sur scène pour rappeler le cadre déjà de cette fanzone où tous les pays représentés ont signé une convention avec la mairie qui stipule particulièrement une neutralité politique. personnellement, je salue sa décision courageuse à la fois d'intervenir en plein public et de décider de fermer le stand du Mahor. Cet incident, ce n'est pas le seul. D'ailleurs, en France, il y en a plein d'hérents toute l'année. Et la lettre de Macron ne changera rien. Les Jeux Olympiques de Paris, on y reviendra à la fin du journal. Restez avec nous. L'actualité africaine en bref. D'abord, la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 se sont emparés d'une nouvelle localité. C'est celle de Ishacha, une zone frontalière à l'Ouganda dans l'est de la RDC, où un cessez-le-feu était censé démarrer aujourd'hui. Plusieurs centaines de Somaliens ont manifesté aujourd'hui à l'appel du gouvernement contre les rebelles Chebabs sur la page de Mogadiscio. Ce samedi, un kamikaze, on le rappelle, s'est fait exploser. Plusieurs autres hommes armés ont attaqué une plage très fréquentée de la capitale. 37 personnes ont été tuées. Des dizaines d'autres ont été blessées. Afrique du Sud, plus de 20 000 armes à feu ont été saisies en deux ans par les forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Le président Cyril Ramaphosa l'a souligné dans son discours hebdomadaire à la nation. Et puis à Darselem, en Tanzanie, les autorités annoncent avoir renforcé leurs mesures de surveillance au point d'entrée dans le pays. Il y a eu en fait la détection de plusieurs cas d'Humpox, cette maladie infectieuse qui affecte plusieurs de ses voisins dont le Burundi, le Kenya et la RDC. Nous le disions tout à l'heure, les Jeux Olympiques de Paris. On y revient pour avoir les dernières nouvelles de nos athlètes. D'abord en kayak, l'Algérienne Carole Bouzidi a été éliminée en demi-finale dans la spécialité du kayak cross. Elle termine ainsi la compétition à la septième place mondiale, une première dans l'histoire du kayak algérien. Et puis, en lue, Abdelkrim Fargat, chez les 60 kg, a été éliminée cet après-midi en huitième de finale face à l'Irania Mohsen Najed sur le score de 9 à 0. Et en boxe, demain, on l'attend tous, l'Algérienne Imen Khalif qui affrontera Jeanne Ja'em, la Thaïlandaise. Ce sera à 21h34, heure algérienne. Les demi-finales dames pour les 66 kg. Imen tentera alors de se hisser en finale. Et on termine avec une compétition africaine en football, la Coupe de la Confédération. Premier tour préliminaire, le CS Constantine, l'un des deux représentants algériens. en cette coupe recevra son homologue rwandaise de police, FC. Ce sera samedi 17 août à 19h au stade Shahid Hamlawi de Constantine. Un match allé de ce premier tour préliminaire de la compétition. Voilà qui termine cette virée africaine à 18h, 10 minutes sur les ondes d'Algériens droit. Le prochain point de l'actualité 19h avec Sofiane Saoudi.